Surprise ! Alors ça c'est un fouet, ça c'est un rouleau à pâtisser. Mon niveau en décoration de gâteau est exactement à zéro. Je suis prêt pour ma créée interview. J'ai déjà faim. Sur le livre Journal d'un vampire en pyjama et l'album, j'avais dessiné un petit bonhomme que tout le monde pouvait dessiner. Et je vais déjà le rendre un tout petit peu merveilleux parce qu'apparemment il y a de la poudre d'or mangeable et ne serait-ce que l'idée ça me plaît. Ça c'est génial. Rien que les mots gâteau, bonbon font tout de suite une étincelle dans mon imaginaire même quand j'ai pas faim. Voilà. Hop. Alors il a son petit côté kiss a ring avec ses petites exclamations. Alors ce personnage c'était donc le vampire en pyjama qui avait le cœur à la place de la tête. J'aime l'idée de peindre avec du chocolat rouge. J'ai quand même écrit une chanson qui s'appelle La femme chocolat. Ah j'en ai trop mis. Bon, c'était mieux quand j'avais mis que le rouge. Je vais lui rajouter un petit skateboard blanc qui va avoir des roues roses. Il y en a un qui se fout de ma gueule. Et ben il a raison. Donc je vais essayer avec ces petits ingrédients de refaire le visage de l'entité du public. Donc je vais lui faire des yeux. Je vais lui faire des expressions. Comme ça. Donc un tout petit peu. Là je touille. J'ai l'impression d'être un chimiste. Quelque chose de bien rose. Je viens de faire un glaçage et ça ne me glace absolument pas le sang. Au contraire, ça m'amuse beaucoup. On essaye de mettre des étoiles dans les yeux des gens. Je fais mon petit glaçage bleu. Ouais, on aimait bien ce bleu là. Sur le nez, je vais lui mettre un seul cœur. La moustache où il pleure avec le sourire. C'est la métaphore de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs émotions traversées au même moment. Ce qu'on essaie d'attraper quand on est sur scène. Voilà mon public. Le visage de l'entité du public. C'est le personnage principal de mon nouveau livre. Et c'est mon papa quand il était petit. Il a perdu sa mère pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a dû traverser la ligne de démarcation cachée dans une charrette de foin. Sous les bombardements alliés justement parce qu'ils étaient en Allemagne. Ok, alors je vais essayer de faire le gâteau d'anniversaire de Ménou. C'est de dire que c'est de la pâte à sucre ça. C'est dingue. C'est marrant, ça fait un œuf sur le plat bleu. Alors on fait comme ça. Ah ouais, c'est trop marrant. Hop, c'est de la colle à chocolat. Chocolat-colle. Mon père m'a beaucoup appris. C'est quand ça va mal et comment on rebondit. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi. Bon, le moment de la crème. Je vais faire le gars qui sait pour essayer de m'auto-impressionner. Ça ne va absolument pas marcher. Donc là, on tient bien ça. C'est parti. Allez, je vais repasser un coup. Voilà, donc déjà ça. On va le pétiller un petit peu. Je vais faire le cœur. Avec un cœur. Dans le cœur, dans le cœur. Dans le cœur. Un espèce de kaleidoscope infini. De transmission. Et de joie d'anniversaire. Le gâteau d'anniversaire de Ménou. Et voilà Ménou. Et voilà papa. Alors je vais essayer de me faire des yeux qui pétillent déjà. Hop. Hop. Quand j'ai fait le film Jack et la mécanique du cœur, j'ai tout mis dans les yeux presque mon budget. Que les émotions passent par là. Et là, je vais mettre plein de petites paillettes dans les yeux. Qui en est trop même. Faut que ça déborde. Moi aussi, je vais pleurer un peu de neige quand même. Pour la mélancolie. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi. Alors je suis en train de me faire moins en plus vieux. Du coup, je me perds Noëlise un petit peu. Tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Une banane à la Elvis Presley. De papillon donc, élégance. Et en même temps, rock'n'roll. Donc voilà, là j'ai la guitare. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée. Qui est un petit peu des étoiles partout. Tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait, mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. Bonne nuit les petits. Et c'est bon la vie. Et c'est bon ça. Et c'est bon. Tu as pourras.